... Dernier tour de l'actualité nationale de la semaine sur IconTV. Madame, Monsieur, chers internautes, bonsoir et bienvenue dans le flash à tu. Le maire de la commune de Corvair et son conseil appuient l'organisation des travaux dirigés au profit des candidats de Corvair. Ce vendredi, ils ont procédé à la remise de chèques pour l'effectivité de ces séances de renforcement à l'endroit des candidats au CEP, BEPC et au BAC. Le primaire bénéficie d'un soutien de 1,5 million francs et 1 million pour le secondaire. Le maire, qui ne manque pas de mener des actions dans le domaine éducatif, donne une chance aux apprenants et enseignants à travers cet accompagnement annuel de faire rayonner sa commune par de bons résultats à la fin de l'année. Pour cette année, l'ancien ministre Lambert Cotty est le partenaire financier. Démis de ses fonctions jeudi en Conseil des ministres, le capitaine de vaisseau Jean-Léon Olatundi, ex-chef d'état-major de la Marine nationale, a répondu vendredi à une convocation de la brigade économique et financière BEF. Il s'agissait selon BIP Radio d'une affaire de vol de caburin qui devrait servir à ravitailler les bateaux patrouilleurs. Dans ce dossier qui est devant la criette, 14 fonctionnaires prévenus sont poursuivis pour abus de fonction, recel de vol et blanchiment de capitaux. Six parmi eux sont poursuivis sans mandat de dépôt, tandis que huit autres sont sous mandat de dépôt selon Banuto qui a suivi l'audience correctionnelle. Il leur est reproché d'avoir pompé du caburin dans la réserve de l'armée et mis en vente. Mais ils ont plaidé non coupable à leur inculpation devant les juges. Fait divers pour finir, au quartier Orubona de Natitengou, les habitants ont fait une découverte macabre en milieu de semaines. Il s'agit d'un corps sans vie retrouvé pendu dans les feuillages d'un manguier. La victime est un soudeur de 20 ans. Pour l'heure, on ignore les motifs de ce suicide. La commune de Natitengou enregistre ainsi, pour cette semaine seule, deux cas de pendaison. Le premier, c'était un S militaire retrouvé pendu lundi dernier. Fin de ce numéro de Flash à Tue. Agréable fin de semaine à toutes et à tous. On se retrouve dimanche pour le récapacule.